Musique C'est l'histoire de Freddy, un enfant qui a existé, qui est né à Londres en 1850. Freddy ne connaît pas son père, ne connaît pas sa mère, et il va être élevé par une femme dans les bas-fonds de Londres, à l'époque de Dickens et de la Reine Victoria. Freddy, il va se construire une identité masculine à travers les rencontres de sa mère. Il va ainsi travailler à l'usine, il va ainsi prendre les armes pour défendre la cause des indépendances irlandais. Et si je vous dis ça, c'est assez banal. C'est une histoire comme tant d'autres. Simplement, vous connaissez son père, génétique, le monde entier connaît son père génétique. Son père, c'est cet homme qui a passé sa vie dans les bibliothèques à rêver de la Révolution. C'est cet homme qui a écrit des centaines d'articles pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers. Vous voyez déjà le parcours de l'un, le parcours de l'autre qui se répondent. Cet homme s'appelait Karl Marx et c'est l'histoire du bâtard de Karl Marx. Cet enfant, Freddy, on m'en a parlé quand j'avais 12-15 ans, quand j'étais adolescent. Son histoire venait de ressurgir. Il était tapis dans le fond des archives du KGB à l'époque de l'URSS. C'était l'histoire cachée du fils caché de Karl Marx. Il ne s'agissait pas de la laisser apparaître aux yeux du monde. C'était un secret bien enfoui. On me l'a raconté quand j'étais adolescent et je l'avais en tête. Moi, je n'ai pas connu mon père. Mon père était ce grand absent de ma vie. Je me suis donc construit une identité masculine à travers les rencontres de ma mère, à travers mes beaux-pères, à travers les hommes qui ont partagé sa vie. Et le destin de cet enfant a pris une saveur particulière quand je me dis comment il a fait pour devenir un homme. Comment j'ai fait pour devenir un homme ? Qu'est-ce qui fait de nous un individu avec une personnalité, avec une structure mentale ? Comment on devient quelqu'un ? Voilà la question fondamentale et voilà pourquoi ce petit frélier est ressurgi. La recherche est essentielle. Quand on écrit un roman qui s'est déroulé dans le passé, surtout en 1850, quand on parle de Karl Marx, que tout le monde connaît, on n'a pas le droit de se planter. Donc on n'a pas le droit d'écrire des sottises parce que ce serait un nez rouge au milieu du visage de quelqu'un qui a un discours sérieux. Ce n'est pas possible. Il faut être vraisemblable. Mais la recherche, c'est aussi cette partie qui doit disparaître du texte. Ce n'est pas un roman historique. C'est un roman avec un souffle. J'ai toujours aimé les grands romans généreux avec une grande fresque. J'ai essayé d'écrire dans cette veine-là avec ce côté où je vous apprends quelque chose, où je vous donne à découvrir quelque chose. Vous allez découvrir les bafons de Londres, où vous allez découvrir les situations des ouvriers à l'époque, l'usine, la révolution industrielle, le début de la mondialisation avec le coton qui vient d'Amérique et qui a cheminé jusqu'en Angleterre. Mais tout ça, ça doit être vu, vécu, ressenti par mes personnages. Ce n'est pas quelqu'un qui plaque une histoire de là-haut. Un grand narrateur omniscient, c'est mon personnage qui vit et qui découvre cette réalité-là. Donc il fallait connaître la doc, mais la faire disparaître et la faire apparaître qu'aux yeux de cet enfant, de mon personnage principal.